Verso et ascendant Verso, bonjour, c'est votre horoscope pour ce mois de septembre qui commence avec la Vierge et se terminera avec la Balance. Donc la Vierge, vous connaissez peut-être un petit peu la Vierge ? En tout cas pour vous, c'est le signe du perfectionnisme. Vous passez d'ailleurs par des extrêmes pendant la période Vierge. Soit vous en faites trop, soit vous n'en faites pas assez. C'est le secteur 8, c'est un secteur scorpion. Donc vraiment, vous allez vous focaliser parfois sur des détails ou sur un travail que vous voulez faire parfaitement. Et puis à d'autres moments, vous allez laisser tomber pour vous intéresser à autre chose parce que vous aurez besoin de diversité. N'oublions pas que la Vierge est quand même un signe double. Les questions d'argent auront leur importance en secteur 8, donc là où va se trouver le soleil. Peut-être que vous aurez à réclamer une somme qu'on vous doit. Vous n'avez pas été payé. L'été, parfois, les comptables s'évaporent et la paye n'est pas versé en temps et en heure. Donc bon, si vous avez à réclamer, asseyez-vous sur votre orgueil et faites-le vraiment sans faiblir. Après le 23, tout ira bien. La balance va être mise en avant par l'arrivée du soleil dans le signe et c'est le secteur de joie de votre thème. Donc forcément, il va se passer des choses extrêmement agréables. Nous allons le voir d'ailleurs avec Vénus tout à l'heure, dans la mesure où il y aura un sentiment, comment dire, que vous avez de la chance, que les choses sont plus faciles, que vous avez beaucoup moins d'obstacles que pendant la période vierge. Côté activité, eh bien, Mars va occuper la balance tout le mois. Elle va en gros regarder un peu les trois décans. Donc chacun, à un moment particulier du mois, recevra ses énergies très sympathiques et chaleureuses de la balance. Alors c'est Mars, évidemment, donc il est question d'activité, il est question de faire avec Mars. Donc bon, elle occupe un secteur neuf. Peut-être que vous allez mettre au point quelque chose, un voyage ou que vous allez demander à ce que vos activités s'étendent. Vous aurez besoin d'avoir, comment dire, un espace de travail, de création plus large. Et puis avec ce Mars, vous aurez l'énergie pour convaincre l'énergie pour mettre tout ça en place, pour démarrer, démarrer des projets, démarrer. On peut vous faire confiance, par exemple, sur de nouveaux dossiers. Vous confiez quelque chose que vous prendrez en main et que vous allez développer. Bon, c'est un aspect quand même assez chanceux. Même si Mars n'est pas considéré comme une planète chanceuse, il y a un moment ou un autre, le fait d'être volontaire, déterminé et de prendre les choses en main, forcément, c'est positif et ça vous fait progresser. Alors maintenant, en ce qui concerne Vénus, vous savez qu'elle s'oppose à vous depuis le Lion, et ça depuis le mois de juin, mais elle était rétrograde jusqu'à présent. Et là, elle reprend une marche directe, le 4, elle va être à 12 degrés du Lion, et en dissonance, bon, on va mettre des guillemets, parce que ce n'est pas une vraie dissonance, avec Jupiter. Donc, bon, il y a de l'exaltation au niveau des sentiments, mais est-ce que ce sont les vôtres qui s'exaltent, ou ceux de quelqu'un que vous avez rencontré, ou pendant les vacances, ou avant les vacances, dont vous n'aviez pas eu de nouvelles, peut-être, pendant que Vénus rétrogradait, qui réfléchissait, ou c'est vous qui réfléchissiez. Mais, bon, le feu se rallume avec le retour de Vénus en marche directe à partir du 4, et ça va flamber sérieusement. Vous allez être vraiment... Votre cœur s'ouvre, peut-être parce que l'autre va en faire des tonnes. C'est possible qu'on veuille vraiment vous séduire et mettre la main sur vous. Mais, bon, en tant que Verseau, vous êtes un peu rebelle de nature, donc peut-être que vous ne vous laisserez pas faire. C'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un du passé qui veut revenir, et puis vous vous souvenez que ça ne s'était pas très bien passé, donc, bon, vous vous prenez du recul, mais, bon, plus vous prenez du recul, plus l'autre avance. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu excessif, on va dire, pour le deuxième décan en particulier. Prévoyez de bonnes journées, le 1er, le 6, le 16 et le 22. Des bonnes journées pour faire vibrer, donc, le perfectionnisme de la Vierge, en faisant bien attention de ne pas trop vous fixer, de ne pas faire de fixettes. Et puis, aussi, pour faire vibrer, bien évidemment, les bonnes énergies de la balance et des énergies amoureuses. Si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre, vous la likez, vous vous abonnez, et vous nous retrouvez, avant le mois d'octobre, sur nos réseaux sociaux, sur le live du mardi soir, sur selastro.com, et enfin, pour vous personnellement, des consultations avec Zoé ou avec moi. Excellent mois de septembre ! Sous-titrage ST' 501